Musique Bonjour chers téléspectateurs de FHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, la dof de la mode d'Aujan Yaï, en compagnie du plus beau des chroniqueurs, il est tout à croquer là. Bonjour Brian. Bonjour Dozier. Tu vas bien ? Je vais bien aujourd'hui. Tu vois que t'es tendance aujourd'hui. Le thon y est. Je te le dis. Sinon ça va ? Ouais ça va super. En forme cette fois-ci ? Non ça va. Bien réveillé ? Bien réveillé, je suis en forme. Là le mode du pays est parti. C'est parti, c'est parti. Ah super. Je suis de retour. Mais t'as remarqué qu'il y a une personne avec nous ? De ouf, de malade. Certainement vous l'avez remarqué, encore une fois nous avons une invitée, une intervenante, on va dire une fashionista, model si vous voulez, créatrice, modèle photo, mannequin, c'est comme vous voulez, en tout cas elle touche à toutes les sauces. Bonjour Lise. Bonjour ça va ? Bien et toi ? Merci de m'avoir accouté. J'adore te voir en tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de personnes n'est-ce pas ? Je t'assure. Mais moi, là, là, là ! Non mais aujourd'hui on nous met à côté. Aujourd'hui on ne comprend pas du tout hein ? Ouais, on nous voit pas du tout. Non mais vraiment ça fait plaisir de te recevoir ici et on essaie de te revoir encore et encore et encore. Ah oui, ça va toujours. Je suis là. Alors Brian, tu nous emmènes où cette fois-ci ? On va faire un tour du côté de Toronto où s'est tenu le festival du film de Toronto. Le lundi, 9 septembre dernier a eu lieu, la première du film, Woman King. Donc on va décortiquer 5 loupes de fashionista à arborer pour cette première, pour cette avant-première. Yes. Et sur ce, chère Amitélé, c'est tard, The Woman King est un film épique historique américaine de 2222 sur Lisa Gougi, l'unité guerrière entièrement féminine qui a protégé le royaume ouest africain du Daomé au 19ème siècle. Le film met en vedette Viola Davis en tant que générale qui entraîne la prochaine génération de guerriers à combattre leurs ennemis. Sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Mazali Badouza dans une robe assez chargée quand même. Mais la simplicité, ça, on le retrouve dans ce look. Alors, tu penses quoi ? Déjà, je vais rebondir sur la simplicité. C'est un look à la fois minimaliste et extravagant. On retrouve la simplicité au niveau de l'agencement du look et tout. Elle ne s'est pas pris la tête avec les bijoux et tout. Parce qu'elle sait que la robe en elle-même a totalement fait la différence. C'est assez chargé, ça contient assez de détails. Et après, j'ai apprécié, franchement, la manière dont le tulle a été travaillé et tout. Ça apporte une valeur ajoutée. On va dire que ce n'est pas elle qui veut, voilà. Parce que la robe, c'est très... Ah, 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 carrément, hein ! Bah, on l'a dit l'Afrique, quoi ! Ouais, ouais, carrément. Franchement, elle a consigné la robe et elle se met en valeur et tout. Et puis, elle ne s'est pas pris la tête qu'elle est dans la simplicité. Yann ! Enfin, on va voir toi ! Ouais ! Après, moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'elle aurait pu peut-être un peu remonter ses cheveux. Pour moi, je pense que derrière, il doit y avoir des détails. Les gens voient qu'elle est devant et je trouve qu'elle aurait dû mettre un arrière aussi pour qu'on voit un peu, peut-être un chignon ou quelque chose comme ça. Vu qu'elle n'a pas beaucoup de bijoux, elle peut jouer sur la coiffure. Bon, mais là, sur ce coup, je rejoins directement Brian. C'est vrai que tu as raison. Et là, je pense quand même qu'elle a joué la bonne carte. Parce qu'elle a su au moins dégager un peu le visage. Parce qu'elle n'a pas de chêne, donc elle n'a pas de bijoux du tout, du tout. Donc, je pense qu'elle a compris. La robe, elle est déjà too much. Beaucoup, beaucoup trop de détails. Donc, elle ne s'est pas pris la tête. Et quand on parle de mise en beauté, waouh ! Naturalité ! Beaucoup de gens n'osent pas, hein ! Ah non ! Se pointer sur un tapis rouge comme ça, on dirait qu'elle n'est même pas maquillée. On sent que c'est un maquillage assez nude. Mais elle n'est même pas maquillée. Elle est mèche. J'adore ce style, voilà. Elle est afro, elle le montre à fond, qui va vraiment avec la robe. Et par contre, moi je me dis que sincèrement, elle aurait pu mettre autre chose. Moi, je ne mettrais pas ce genre de temporel pour ce genre, pour ce style. Surtout pour la couleur de la peau qu'elle a, ce genre de rose, moi je trouve que ça ne le fait pas. Par contre, la robe, ça va. Oui, c'est un peu terne un peu. Voilà, carrément. Bon, je pense que ça ne le fait pas un peu. Sinon, les mèches, mise en beauté et même la simplicité, je suis totalement d'accord. Je suis cool. J'accepte bien le look. Comme quoi la femme américaine n'a pas besoin d'en faire davantage pour être au sujet. Non ! C'est moi, avec un chiffon, tu l'agences bien et puis ça, ça passe crème. C'est ça. Alors sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un 7. Un 7 ? Et toi ? Moi, je dirais un 6. Ah, là, je pense que je vais la rejoindre un 6 aussi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour chez la Hattim en Erdame. Moi, à première vue, elle m'a fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est sa tête ou sa tenue. En tout cas, pour moi, rien. Mais je te dis, rien ne va. Le matière, il est nul. La coiffure, la teinture. Mais ça passe, ma belle. Tu vas oser le faire. Vas-y, fonce. Ose. Mais il y a les cheveux, il y a la repousse qui reviennent. On ne sait pas si elle a opté pour ses deux couleurs. Très sincèrement, ce genre de top, je ne sais pas si... Si le créateur ou la créatrice voulait peut-être s'inspirer des harnais qu'il y a d'aujourd'hui. En même temps, en faire un top. La chute, ça ne va pas pour moi du tout, du tout. En fait, dans l'ensemble, rien ne va pour moi. Elle me fait peur, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une actrice... J'ai l'impression qu'elle a des crocs, là. Les dents vont pire. Elle nous le cache pour le moment. Certainement, elle va sortir ça tout à l'heure. Parce qu'on ressent franchement cette dominance noire et tout dans le look. Mais après, j'aime bien ce qu'elle a proposé au niveau de la tenue. Cet ensemble de pièces et tout. On n'a pas l'habitude de voir ça sur le tapis rouge. On a l'habitude souvent de voir des ensembles, des robes ou encore des ensembles tailleurs, etc. Mais ça prouve qu'elle est tellement à l'aise dans sa peau. Elle a cette assurance-là de se permettre de débarquer avec ce genre de look et tout. J'aime bien l'agencement de cet ensemble de pièces. Le bustier que je trouve que ça lui va et tout. Et là, le physique qui va avec. Et après, cette jupe qui est extra. Qui est bien agencée, tu vois. Avec la traîne et puis cette espèce de paillette qui est par-dessus la robe. Et puis ce détail en dentelle qui vient apporter une petite touche de couleur et tout. Qui fait, tu vois, cette nuance de couleur black and white et tout. Franchement, au niveau de la tenue en elle-même, j'aime bien. Mais après, c'est le look dans l'ensemble qui fait un peu défaut. Parce que au niveau de la mise en beauté, ça reste à désirer et tout. Je pense qu'elle aurait dû mieux faire, surtout au niveau de la mise en beauté. Parce que franchement, c'est sa tête qui fait peur en fait. Ou peut-être juste remplacer sa tête et mettre une autre tête là-bas. Moi, très sincèrement, écoute, la tenue, je n'ai rien à avoir avec la tenue. Très sincèrement, la tenue, l'ensemble irait à n'importe quelle autre fille. Peut-être une fille adéquate pour ce genre de tenue. Mais moi, je trouve que c'est pas pour elle. La tenue là, elle est vraiment pas pour elle. Elle est pas faite pour elle. Bah, moi, je trouve que c'est... Bah, moi, j'aime les couleurs. Du coup, j'ai dit mal avec... Avec le noir comme ça là. Ouais, bien sûr. Parce qu'il va dans un... En plus, c'est une occasion en or. Tu peux pas y aller comme si t'allais dans un interromant. C'est pas possible en fait. Mais bon, comme on le dit souvent, le noir, c'est la couleur du thé ébène. Donc... Ouais, mais là, il a une belle peau, il aurait pu mettre toutes d'autres couleurs. Non, bah non, bah non, bah non. En plus, j'avoue, la coiffure aussi. Mais bon, après, ça trouve... On l'a prévenu. Le matin, on a dit, tu viens au tapis rouge ce soir. Elle a fait le premier truc. Elle a fait le temps. 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 La tenue, c'est une confection faite sur mes gens. C'est une collaboration entre elle et la marque. Et la tenue, je te promets, on a rien à... Vraiment, on reproche rien à la tenue, hein. Sauf que c'est pas pour elle. Voilà. Et très sincèrement, Brian, t'as pas eu peur quand j'ai vu son visage ? Pas trop. Moi, j'ai vu pire que ça, en fait. Elle est nulle, en fait. Sérieux. C'est parce qu'il faut des lunettes, c'est pour ça... Non, 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 je dis... Non, non, c'est pas dans les mêmes lunettes. Mais sans vous mentir, moi, j'ai vu pire que ça. Ah, mais bien, c'est vrai. J'ai vu pire que ça. Mais là, sous le coup, là, on est dans... On va pas être chargés. Moi, je veux dire que ça, c'est l'affaire du tout. Et sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un six. Moi, je vais m'en limiter à un cinq. Je vais me limiter à un cinq. Juste la moyenne, ça va. Moi, je pense... Ouais, je vais donner la moyenne aussi. Ok. Pour l'effort. Pour l'effort. Exactement, pour l'effort. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Vaila Davis. J'ai comme l'impression que je suis devant une affiche de pub de cocktail. Carrément. Ouais. Hawaï. Hawaï, t'as raison. Il manque le coucou, la paille et peut-être un chapeau. Oui, un chapeau surtout. Non, mais elle est là un vrai problème, hein. Ouais, moi... Mais peut-être que c'est son styliste qu'il faut virer, c'est pas elle. Non, non. Moi, je dirais... On connaît aussi, nous, les femmes. Des fois, quand on se sentait pour mettre quelque chose, ça ne nous arrête. Donc peut-être que c'est ça. Et tu vois, accuser un styliste pour ce coup-là, moi, je dirais que c'est trop facile. Parce que certes, le styliste peut te proposer un truc. Mais toi-même, tu sais ce qui te va et tout. Quand tu portes la tenue et tout. Quand tu te mire et tout. Franchement, tu as cette capacité-là de dire, ouais, ok, la tenue me va ou pas. Tu vois, le dernier mot t'appartiens et tout. Le styliste ne fait que proposer un autre t'impose. Le look et tout. C'est à toi de dire, ok, pour ce look... À moi, ce qui est dessous, à côté, hein. Et d'habitude, c'est ce qui se passe avec eux, hein. Mais bien sûr, avec les stars, c'est ce qui se passe. C'est un échange, on va le dire, hein. C'est carrément un échange. Bon, après, je dirais, même si c'est un échange et tout, mais dans l'optique, tu vois, de préserver son image et tout. Bien sûr. Tu ne peux pas te permettre d'accepter de l'argent pour après, voilà... Mais quand même, on ne va pas se mentir. Vaëlla Davis, elle a un vrai problème. Elle est tout le temps à côté de la plaque. Bien sûr, bien sûr. Elle nous propose tout le temps de ce genre de look. Et puis, on ne comprend pas. Moi, je trouve même qu'elle est mieux dans le film qu'elle a sur le tapis rouge. Même ses déguisements de guerrière, elle était nettement mieux. Bien sûr, bien sûr. Et ça, même dans Black Panther, même dans les autres films qu'elle a eu à jouer, on a quand même l'impression qu'elle est plus, voilà... Elle convient plus au rôle hostile qui lui était attribué, tu vois, dans ses serreurs, encore dans ses films-là. Elle va avoir tourné dans... Que les looks qu'elle arborent. Sur le tapis rouge, mais là, elle a mis n'importe quoi. Et c'est quoi cette finition-là, la robe qui pend en bas, on ne comprend rien. Il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout, pas de découpe. Elle est enfermée dedans, en fait. Et ce qui fait mal, tu vois, c'est elle l'actrice principale. Principal du film. Pour la vedette du film, tu débarques avec... C'est ce que je dis, on aurait pu lui remettre le déguisement dans le film. Oui, carrément. Pour rester dans le thème, tu vois. Pour rester dans le thème. Dans le thème, carrément. Mais là, ce qu'elle nous file, c'est n'importe quoi. Et ses cheveux, son maquillage... Non, mais elle, elle a un problème, elle. C'est ça, mais on dirait qu'elle vient tout juste de se réveiller et voilà. Elle s'est dit, hop, je me peigne les cheveux, un peu de poudre et... Oh là ! Je vais, parce que voilà, je suis pressée. Rendez-vous dans 100 minutes. Ça ne se fout pas. Donc, en tant que relookuse, qu'aurais-tu apporté ou fait de plus dans ce look-là ? Bah, je pense que déjà, il faut qu'elle sache sa morphologie de base. Déjà, parce que là, elle est vraiment, en fait, enfermée dans la robe. C'est genre, déjà, le flou-flou. C'est le truc qui descend aussi. J'ai l'impression que c'est un truc qui fait à la va-vite. Pourtant, ça peut être une belle robe si tu la mets en valeur. Bien sûr, bien sûr. Et qu'elle sache vraiment des choses qu'elle met en valeur. Et là, je crois qu'elle a des épaules en plus carrées. Bien sûr. D'après ce que j'ai vu dans ses films, elle a tout le temps. Bien sûr. Tu peux jouer sur ça. Déjà, la robe, elle n'est pas faite pour elle. Imagine cette robe-là sur Zendaya. Ah, t'imagines. Non, mais on parle de Zendaya. Zendaya. On revient sur terre, là. On revient sur terre, là. On parle de Zendaya. Quand même. Quand même, hein. Là, tu mets la petite et la mamie à côté. Ça ne se colle pas. C'est pas pareil, hein. Mais peut-être même pas, genre, mélanger les deux, là. Le flou plus le truc qui descend, parce que ça fait trop, en fait. C'est ce flou-flou, là, qui me fait penser à l'awai. Déjà, ça, c'est mort. On laisse carrément tomber. Ça ne veut rien dire. Pas de découpe. Rien du tout. Non, mais comme je le dis, tu as parfaitement raison aussi, tout à l'heure, en disant qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des créateurs. Mais nous, les femmes, on a un sérieux problème. Même quand on a des chaussures, de belles chaussures, et que ça nous sert, on préfère souffrir quand même. Mais on garde ces chaussures. C'est ça, non ? Après, tu vois, la différence, c'est que quand il s'agit de souffrir pour être belle et tout, là, ça va. Mais pas pour opter pour une bêtise comme ça. Souffrir pour être timiné. Tu vois ? C'est ça, la différence, en fait. Et puis, ça fait mal, tu vois ? Ça fait mal, vraiment. Ça fait mal. Toi, en plus, quand tu l'aimes en tant qu'actrice, t'aurais bien aimé l'avoir quand même, voilà, ce plus beau jour et pas comme ça. Moi, indirectement, je n'attends deux pour ce look. Et toi ? Moi, je n'ai pas de notes. Merci. Moi, je vais mettre un trois. Un trois. En plus, elle dit tranquillement. Moi, je mets un trois. On est vraiment trop, trop gentil. Mais nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Demi Laosane dans une robe que je ne comprends pas très bien. Je pense qu'elle a essayé de styliser un peu, je ne sais pas, peut-être le créateur, parce qu'on a l'impression qu'elle a une ceinture, tu zooms bien, tu vois, qu'elle a ses mains au-dessus de sa taille. Ce qui fait qu'on ne comprend pas bien la robe. En fait, moi, c'est comme si, voilà, tu prends un chiffon, tu essaies de, voilà, prendre une découpe d'une robe et tu te tires, c'est tout. En fait, je ne comprends rien. C'est un peu trop brouillant à mon goût. Pour moi, ça ne va pas du tout. Et toi ? Déjà, hormis le look, je pense que c'est sa posture qui a gâché le délire et tout. Tu penses ? Oui. Comme on le dit souvent, le flow et la gaine sont des valeurs ajoutées indispensables. J'espère qu'elle ne cache pas autre chose. Non, tu veux dire ? Ah, qui c'est ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Comme on le dit souvent, le flow et la gaine sont des valeurs ajoutées indispensables pour pouvoir pimenter un look et tout. Alors là, la pose n'y est pas du tout, le flow n'y est pas... On a comme l'impression qu'elle a peur, tu vois. Elle est là dans son coin. En même temps, il y a de quoi ? Tu as vu sa coiffure ? On dirait une nid d'oiseaux. Oh là là, mais il y a de quoi en fait ? En fait, c'est comme quand tu mets quelque chose et tu sais vraiment que là, ça ne le fait pas, ça ne va pas. Tu essaies de te cacher de gauche à droite, tu essaies de faire semblant. On a l'impression que c'est ce qu'elle fait. Avec sa robe, has been, mais mes raisons. Mais après, elle aurait pu poser peut-être la robe, elle aurait pu passer autrement s'il avait posé. Exactement. La raison pour laquelle moi, j'ai franchement appuyé là-dessus et tout. Oui, quand tu vois la robe, en fait, tu ne comprends pas parce qu'au début, tu te dis mais... C'est un peu brouillant. C'est un peu brouillant. En fait, carrément, tu ne comprends rien du tout. Et moi, rien que regarder sa tête me fait mal à la tête aussi. Donc, ça ne va pas pour moi. Et ses chaussures ? Ses chaussures, elle aurait pu faire autre chose aussi. Non, ça ne va pas. Le look, ça ne va vraiment pas. C'est carrément brouillant. Ce n'est pas bien maîtrisé. Ça ne va pas. Tu serais par temps de la relooker ou que tu pourrais carrément l'envoyer en prison ? Toi ? Moi, je viens d'attendre sa réponse à moi. Non mais je l'envoie en prison. Je déchire la robe. Et voilà, elle reste là-bas jusqu'à ce qu'elle retrouve un style digne. Je pense qu'on va commencer par déjà l'entraîner à poser déjà. Je la rase. Je ne vais pas prendre le temps de la détresser. Ah, tu vas la raser quand même. Crane, boule, c'est beau. Non, je ne vais pas prendre le temps à la détresser ou à la décoiffée, non. Je la rase directement. Et toi ? Moi, je pense que déjà, oui. Après, il peut porter des tenues, mais il faut qu'il apprenne déjà à poser en tant que... C'est ça, c'est ça. C'est une célébrité. Tu es déjà une célébrité, tu es sous les yeux du monde. Donc, tu ne peux plus poser comme si tu étais à l'église. Pardon. Désolé pour l'église. C'est sérieux. Elle a l'air trop croyante, innocente. Elle se cache. Elle se cache. Elle a compris. Elle sait ce qu'elle a apporté. Il faut qu'elle pose comme une bad bitch, en fait. Tu as gagné ton argent. Pose-le. Non, mais c'est parce qu'elle n'est pas habillée comme une bad bitch. Là, elle est habillée comme n'importe quoi. Donc, elle pose n'importe comment. Voilà. Voilà. Il faut qu'elle pose comme l'argent qui va avec, en fait. Et sinon, tu lui donnes une autre de combien ? Bah, j'ai donné un 4. Un 4. Moi, par contre, elle, j'ai pas envie de la noter. Ouais, pareil chez moi. J'ai pas de notes. Toi, ça fait deux fois, tu fuis. Non, mais je suis là. En fait, c'est tellement dégoûtant, en fait. Ça mérite même pas un zéro, tu vois. C'est 100. Moins, il est fini là-bas, tu vois. Moins, 10. Non, Moins, il est fini là-bas. Après, zéro, c'est là-bas. C'est là-bas. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Janelle Monnet en Iris van Erpan. Janelle est tout simplement sensuelle, sexy, classe, chic, très très belle. Comme toujours, en fait. Comme toujours. C'est en faute. C'est une très bonne élève. Regarde, s'il te plaît, fais-toi plaisir, vas-y. En tout cas, c'est une fashioniste, la Dolam. Elle l'a encore prouvé une fois de plus avec cette robe aussi spectaculaire. On va dire qu'un look n'est jamais si extravagant pour elle, en fait. Elle est toujours dans cette optique, dans ce délire d'extravagance, d'exagération, d'exubération, on va dire. Bien maîtriser. Bien maîtriser. Bien maîtriser. Comment dire ? Il n'y a pas de sens de faute, en fait. Oui, oui, c'est toujours équilibré, c'est toujours bien calibré, bien millimétré, etc. Et c'est ce que moi j'aime chez elle, que ça soit un événement sur le tapis rouge ou bien au premier rang d'un défilé. Elle connaît la valeur du tapis rouge. Elle est toujours au taquelle et nous sert des looks extraordinaires et tout. Et franchement, j'adore. Là, il nous a servi une robe comportant des détails en pleu, avec une traîne à non plus finir. Et il y a un truc, il y a un détail, franchement, que j'adore. C'est ça que tu vas le dire. C'est sa signature du moment. C'est ce chiant blanc de miel et tout. Franchement, passe partout. Il y a une différence, tu sais, avec ce genre de robe, d'habitude, tu plaques les cheveux, tu fais juste un chignon. Là, il nous sert autre chose et qui va super bien avec la tenue. C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut faire sous les tapis. Et un autre truc, tu as remarqué qu'en dessous de ces espèces de lanières ou bandes, tout ça là, qui fait carrément la robe, c'est que de la tuile en fait. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que ça explose en fait. Et après, le créateur s'est amusé vraiment à faire des formes, des découpes. Bon, après aussi, c'est la marque de fabrique de Guillaume-Baptista Vallée. Et il adore nous servir ce genre de robe et tout. Tu mettrais bien cette robe, toi ? Ah bah oui. Et toi ? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, carrément. Ah ça, carrément. Sur le plateau ou bien, pour un événement ici au Sénégal ou bien pour un... Oui. Oui. Bah oui. C'est un événement. C'est un événement. Ah, Dakar-Fachénique. Si il m'envoie la robe, bien sûr. Sinon, on va refaire comme d'habitude, créer nous-mêmes. Tu es prête pour essuyer les critiques des médias de la robe ? Ouais. Ouais, mais il le faut. Il faut qu'on ose, hein. En fait, les gens, ils critiquent parce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est tout, c'est tout. Et peut-être, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir ce genre de look aussi, en même temps, c'est normal. Oui. La valeur du tapis rouge reste à l'isère ici. Qu'il est temps de les habituer. Carrément, hein. Peut-être, ils n'assument pas. Ils ne veulent pas assumer à ta place, on va dire. C'est ça. C'est moi qui porte la robe. Pourquoi c'est toi qui es gênée ? Carrément. Pourquoi ? C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça le vrai problème, en fait. C'est ça le vrai problème, en fait. Ils n'ont vraiment pas l'habitude des tapis rouges comme ça. Ils ne connaissent pas encore la valeur des tapis rouges. Bah oui. C'est ça le problème qu'on a ici, en fait. C'est ça. Pour toi, c'est les robes qui passent partout. On les voit partout dans les médias. C'est ça. Mais dès que tu le vois, tu es gênée. Pourquoi ? C'est toi qui es un problème, c'est absolument pas moi. On est dans l'ère de la liberté d'expression. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien dit. Donc, si Dodia a envie de s'exprimer à faire un look. Oui. Laissez-moi faire. C'est ça. De toute façon, moi, je m'en tape. Ils le savent. Ah bah. Ah bah. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Là, je vais donner un 15 ou 10. Ah. Ah. Les notes tombent. Vas-y, Royanne. Si elle se permet de donner un 15 sur 10, moi, je vais donner un 20 sur 10. 20 sur 10. OK. Alors, moi, j'ai un problème. Parce que moi, je ne sais pas. En fait, je ne vais pas donner en dessous de ça. Et plus que ça, je vais quand même exagérer. Donc, je vais me mettre entre vous deux. Je vais donner un 18-50. Carrément. Tu vas-tu mettre 19. Ah bah là, carrément, c'était le coup du jour. Bien sûr. C'était notre cœur du jour. Et c'était cool. Eh bien, chers amis tes dictateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au Top & Flop. À toutes. De retour pour les Top & Flop. Alors, Lise, ton top. Ton top. Ton top. Ton top. Ton top. C'est Janelle Monnet. Elle est là. Ouais, carrément. C'est ton top. On a Viola Davis ici. Viola Davis. Viola Davis. Ok. C'est ton flop. C'est ton flop. Ouais, c'est dommage. Et pour les tops, je te rejoins. Mon top du jour, c'est le cinquième look. Janelle Monnet. Donc, c'est mon top du jour. Et voilà. J'ai deux flops. Bien vrai. Viola Davis. Par contre, je retiens un flop. De chez flop. De chez flop. Jamie Lawson. Le quatrième look. C'est mon flop. Et toi ? Pour mon top, du jour que je vous rejoins, c'est Janelle Monnet. Sans doute. Après, côté flop, j'en ai Exico. J'ai d'abord Jeola Davis et Jamie Lawson. Voilà. Yep. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout aussi pour les tops et flops. L'émission touche presque à sa fin. Mais n'oublions pas que nous avons une invitée avec nous. Une intervenante. Elle est très, très riche. Vous allez la découvrir. Elle est vraiment très intéressante. Elle touche à toutes les sauces. Et donc, avant de venir plus à tout ceci, je te laisse te présenter vite fait. Alors, moi, je m'appelle Lise. Je suis française d'origine rwandaise. Ça fait quelques temps déjà que je suis au Sénégal. Donc, je suis venue voir un peu comment ça marche le mondialisme au Sénégal. Et je n'ai trouvé des pépites, en tout cas. Je suis trop contente d'être ici. Super. Et ma question fétiche, pourquoi exactement la mode ? La mode, en fait, je ne peux même pas. C'est comme quand on te demande pourquoi tu aimes quelqu'un qui ne sait pas. Même moi, je ne sais pas comment te dire. C'est vraiment toute seule. Comme ça, ça a commencé avec les cheveux. J'aime bien la façon. J'aime bien les choses colorées et tout. Et surtout, j'aime bien agencer les choses. Là où les gens disent, oui, il ne faut pas mettre trop de motifs, en fait. Des fois, je trouve que ça fait bon, en fait. Et plus ton look, les gens ne comprennent pas, plus ça passe bien, en fait. On va dire qu'il n'y a pas de règles en matière. C'est ça. Ah non, ah non. Mais il a fallu bien qu'il y ait quelque chose. Soit tu as été bercée, ou tu as dû bosser dans ce milieu, ou tu connais quelqu'un. Il y a eu quelque chose, en fait ? En fait, moi, la mode, ça rejoint l'art. J'ai toujours aimé l'art. Parce que la mode, si c'est l'art, s'habiller, c'est l'art. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai commencé, petite, toujours danser. Je me suis appris à danser tous les jours dans une seule. Et après, j'ai commencé à travailler en France, là où je travaillais dans des vêtements et tout. Du coup, je me suis dit, bon, on va exploiter la chose. On va aller jusqu'au bout, en fait. Parce qu'aussi, la mode, c'est un talon. Tu ne peux pas... On n'a pas tous en fait de la même manière. Du coup, si tu peux l'exploiter de la bonne manière, ça va. Oui, ça va. Et donc là, il faut dire que tu es modèle photo, mannequin, créatrice ou quoi exactement ? Tu te définirais en tant que quoi, toi ? Alors, moi, j'aimerais bien, justement, être un camélo partout. J'adore apprendre. Créer, ça sera mon but vraiment très ultime. Mais là, ça peut être modèle photo, je fais. Je peux faire le stylisme, je peux faire le personnal shopper. En fait, je peux faire plusieurs choses. Je peux même danser dans les vêtements, donc voilà. Donc, on va y aller molo, molo. Et pour les modèles photo, comment ça se passe ? Il y a une histoire derrière ça ? Alors, en fait, il y a quelques temps, j'étais en Afrique du Sud. En fait, tout ça vient de mes cheveux. Il faut savoir que c'est moi-même qui fais mes propres cheveux. Et ça attire, oui. Et il y a quelques temps, j'étais en Afrique du Sud. J'ai rencontré un créateur qui s'appelle Mathias Mathieu. D'ailleurs, c'est... Ah oui, vas-y, redile, vas-y, redile. Il s'appelle Mathias Mathieu. Il a fait cette belle création, d'ailleurs. On le salue de passage. Oui. Et du coup, il a rencontré, il a apprécié mon style. Et moi, j'ai apprécié ce qu'il fait. Il travaille, tout ce qui est le cuir et tout. Il travaille très bien. Il fait des chaussures, des sacs, des vêtements. En fait, c'est une dinguerie, comme on dirait. D'accord. Du coup, il m'a proposé d'aller faire le Paris Fashion Week à la fin de l'année. Fin du mois, là, qui arrive. La verrée, hein. Qui arrive. Et du coup, là, c'est là où ça a commencé, en fait. Mais je suis tombée déjà en mode du style sénégalais quand je suis arrivée ici en 2020 avant, quand je suis arrivée. Et donc, les photos, ça a commencé avec lui ? Ah oui, ça a commencé avec lui. D'accord, d'accord. OK. Et pour revenir au look, tu as l'habitude, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les petits cheveux attirent tout le temps. Il n'y a pas que les cheveux, il y a le style. Et tout ce que tu portes, c'est d'habitude tes propres créations, ton propre agencement. Et tu te fais toi-même tes cheveux, c'est ça ? Oui, je me fais mes propres cheveux. Après, les vêtements, des fois, j'essaye aussi maintenant de, comment dire, de mettre en avant les créateurs africains, en fait. Et de mélanger le style un peu africaine, un peu occidental, parce que c'est un peu, quand même, les deux, ça se rejoint. Et pour rester à la coiffure, qu'est-ce qui t'a inspirée ? Alors, mes coiffures, c'est une histoire assez drôle, parce qu'en fait, des fois, je l'ai fait, je ne sais pas à quoi ça va ressembler à la fin. Je sais juste, je pense à la couleur, je me dis, j'ai envie de faire ça et ça. Et là, j'avais envie de faire très long, parce que je n'avais jamais osé faire aussi long comme ça. Déjà que je suis assez petite, j'ai aussi niveau. Et du coup, je me suis dit, je vais faire long, je vais diviser en deux. On va dire que tu te laisses souvent guider par ton inspiration. C'est ça en fait. Même dans les vêtements, dès que je m'habille un truc, je ne me prends pas la tête à chercher, à préparer les choses. Dès que je prends juste, je pense et je me dis bon. Je le fais instinctivement. C'est ça. Ok. Et côté stylisme et tout, est-ce que tu comptes créer ta propre marque et tout, ta marque de vêtements et tout ? Oui, je compte créer ma propre marque, que je vais appeler Get Your Style. Et c'est ça quoi la particularité de la marque ? Alors, je veux plus en fait, je veux plus exploiter tout ce qui est des vêtements comme les corsets ou des vêtements un peu plus occidentaux qu'on ne voit pas dans l'Opagne en fait. On va permettre aussi aux femmes africaines de... C'est ça en fait. C'est un peu un métissage entre les deux. C'est ça, les corsets. Ça peut être même les foules, comme on appelle les foufous. Voilà. C'est de tout ce qui est basé toujours. Merci à toi de m'avoir répondu. Merci de m'avoir invité. Voilà. Merci beaucoup vraiment. Alors Ryan, tu étais content aussi ? Très content, très content. De ne pas voir que ma tête folle. Ouais. Je viens de me rendre compte qu'il y a plus d'offres que toi. Tu vois ? Il y a plus d'offres que toi. Et ça fait plaisir de voir ça. Je t'assure. En corsetère et plaisir et tout, je... Oui, c'est un plaisir. Vraiment, vraiment. De par nos voix, je veux dire, par ma voix, de par nos voix, toute l'équipe, tout le monde, toute l'équipe de Fashion Africa, te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Et voilà, on croise les doigts. On espère te revoir très très bientôt. Ah oui. Parmi nous, hein. Ah oui, oui, ah oui. Surtout ça. Eh bien, chers amis téléspectateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501